16e avec deux points d'avance sur ses quatre poursuivants, Lorient reçoit Lyon 10e à 5 unités des premières places européennes. Les Merlues ont remporté deux de leurs quatre derniers matchs dont celui du week-end passé en s'imposant à Brest. Les Gones de leur côté se sont inclinés à domicile face à Lille et doivent absolument rebondir. Pour avoir une trace de deux revers consécutifs en championnat pour l'OL, il faut remonter à septembre-octobre 2019, à l'époque où Silvino était entraîneur. La formation de Peter Bosch rentre bien dans cette partie et va très vite ouvrir le score après cinq minutes de jeu. Simplement, le travail initial de Paqueta est bien conclu par Romain Fèvre. 8e but de la saison pour Romain Fèvre, son premier sous les couleurs lyonnaises pour l'ancien Brestois, arrivé cet hiver chez les Gones. Il avait d'ailleurs marqué sur pénalty avec Brest face aux Merlues lors des matchs allés. L'OL qui est très entreprenant, beaucoup de mouvements et à l'issue d'un-deux, Moussa Dembélé réalise un très joli geste, une petite talonnade dans la course. Le dédoublement d'Emerson, bien lancé par Kaltoko et Kambi et le geste juste réalisé par l'avant-centre lyonnais qui marque son neuvième but de la saison et porte le score à 2 à 0 juste avant la demi-heure de jeu. Réaction enfin des hommes de Christophe Pellissier sur ce coup franc d'Armand Lorienté qui avait marqué dans cet exercice au match allé où les deux équipes s'étaient quissées sur le score de 1 but partout. Mais à la mi-temps, c'est bien l'OL qui mène 2 à 0 sur 30 confrontations en Ligue 1 à Beritz. Lorient n'a gagné que 5 fois face à l'OL, là ils essayent de revenir, d'attraper au moins le point du nul avec cette réduction de l'écart de Terrem Mofi à la 58ème, 4ème but de la saison pour le Nigérian. Mais dans la foulée, l'OL va creuser l'écart de nouveau avec ce but de Kaltoko et Kambi à la 59ème. 7ème réalisation pour l'attaquant camerounais, Mathieu Dreyer pas des plus inspirés sur cette situation. Le but à son premier poteau. L'OL qui jouera en Ligue Europa en quart de finale en milieu de semaine avec un déplacement à Porto avant de recevoir Rennes. La confiance va être au maximum avant de se déplacer au Portugal parce qu'il va y avoir un 4ème but inscrit à la 78ème minute par Romain Fèvre. Le doublé pour Romain Fèvre, son 9ème but de la saison et surtout son premier doublé en 63 matchs de Ligue 1 à Beritz. C'est la première fois cette saison que l'OL marque 4 fois dans une rencontre de championnat. 4 buts à un score final, nette victoire de l'OL qui revient à 3 points de la 5ème place. Lorient chute pour la deuxième fois de suite au Moustoir et retombe dans la zone rouge en position de barragiste. Lorient chute pour la deuxième fois. Sous-titrage ST' 501